alors ici un nouveau problème donc problème de capteur de recul ici donc sur une forte fiesta de 2000 2014 ici un auto diagnostic alors l'auto diagnostic se passe comme suite donc je mets donc la marche arrière je mets le contact je mets la marche arrière et on entend comme vous pouvez le constater il a sonné deux fois deux fois ça veut dire quoi donc si sonne une fois donc si sonne une fois ça veut dire que c'est celui qui est côté chauffeur si sonne deux fois et bien forcément c'est celui ci qui est défectueux donc ici je sais pas si on l'entend il fait un tout petit bruit je vais rapprocher le micro à côté logiquement on entend un tout petit bruit donc ça c'est le premier test donc sur 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 ford une fois que le capteur il est défectueux et bien il commence à sonner donne un coup d'alarme donc je vais ouvrir le coffre on va entendre un peu plus facilement donc je coupe le contact et je mets le contact 1 2 donc forcément c'est le deuxième ici qui est défectueux donc à 2 je vais prendre un autre moyen de mesure qui est tout simple et vous allez certainement être étonné c'est tout simplement de prendre un téléphone donc vous prenez un téléphone et vous partez en mode donc enregistreur et j'enregistre un autre au nouveau 10 secondes enregistre 3 ok je fais dans la sauvegarde celui là logiquement on l'entend mieux et donc c'est vraiment c'est vraiment ce petit capteur là donc je vais réparer le je vais réparer le capteur ici qui est défectueux parce que simplement ou toucher vous allez voir et je vais débrancher un autre pour confirmer le test de bip sonore intérieur le troisième test oui ça aussi le troisième test pour vérifier les capteurs de recul et bien c'est simplement au toucher il suffit de le caresser tout doucement en le caressant vous sentez vous même les micro vibrations on écoute en même temps voilà ici dessus j'essaye le deuxième donc je colle le micro dessus c'est ça c'est ce qui se passe en ce moment il ya rien du tout c'est que le frottement le troisième pendant des tic 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 le quatrième logiquement eh bien on va l'entendre par contre ici celui là le deuxième il ya rien du tout c'est bien ce qui nous a confirmé donc l'auto diagnostic interne donc ce que je vais faire maintenant donc c'est réparer celui ci et en réparant celui là je vais débrancher je pense le troisième 1 donc ça va faire 1 2 3 donc je vais débrancher celui là et logiquement à l'intérieur de la voiture ça doit sonner trois fois ça va à tout de suite donc voilà donc je viens avec donc ici je vais réparer ça donc magnifique les capteurs fonctionne bel et bien tout fonctionne bien ok maintenant je vais je vais bien sûr donc déconnecté le troisième et vérifier l'auto test interne alors je vais le faire en temps réel je pense que c'est pas si si compliqué que ça à défaire une bête petite prise à 1 2 3 voilà donc vous avez vu ça a sonné trois fois bel et bien parce que j'ai débranché le le troisième donc je vais le rebrancher uniquement il va ressonner pour dire que excusez moi ça prend un petit peu de temps à voilà je m'éloigne et voilà donc l'auto diagnostic est simple ici donc on voit bien que une fois que ça sonne trois fois ou une fois on sait directement diagnostiquer quel est le capteur qui est défectueux en tout cas sur le sur force fiesta mk7 merci à vous à bientôt à bientôt à bientôt